Alors, ce que je vais vous donner tout de suite, c'est un bise non. Salut, je voudrais parler du programme d'affiliation de Systemio. Et pour ça, je vais parler des points positifs et des points négatifs à la fin. Comme ça, ça commence par les points positifs. Bref, et de toute façon, globalement, c'est positif. Il faut le faire. Donc, je vous recommande d'être affilié pour Systemio. Il y a encore plein de choses à se faire. C'est un produit facile à vendre. Donc, faites-le. Après, dans les points négatifs, en fait, je pense que je vais un peu chipoter. Je vais dire des choses qui ne concernent que quand on est affilié. Alors, ça pourrait être mieux, blabla. Franchement, j'ai noté un peu les trucs. Vu que, par exemple, dans les négatifs, je dis qu'on ne peut compter sur rien. Ben ouais, mais c'est la vie. C'est comme ça, quand on est affilié, de toute façon, on ne va pas compter sur quoi que ce soit. Mais là, dans celui-là, c'est vraiment qu'on ne peut compter sur rien. Il ne faut rien croire. Et on ne peut compter sur rien. Voilà. Donc, ça, ça fait un peu peur si je commençais par dire ça. Donc, je vais commencer par dire les points positifs. En fait, on peut compter dessus. J'ai mis, c'est fiable. Le programme d'affiliation, il fonctionne. Ça paye tous les mois, le 10 du mois. Donc, voilà. C'est pour ça. En fait, c'est fiable, ça fonctionne. Quand, dans les négatifs, je vais dire qu'on ne peut compter sur rien, c'est pour dire, c'est vraiment la philosophie presque. Alors que là, on est dans le pratique positif. Donc, je commence. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Oui. Alors, j'ai marqué déjà le produit System.io. Moi, attention. System.io veut se faire passer pour une plateforme d'affiliation. Tout ça, vous pouvez y croire ou pas. Mais en tout cas, oubliez-le. Dans cette vidéo, on parle du programme d'affiliation de System.io. Moi, je parle uniquement de System.io, le logiciel. Éventuellement, de toute façon, oui, éventuellement, des autres produits d'Aurélien. Malheureusement, parce que c'est tellement lié. On le verra dans les points négatifs, mais c'est tellement lié que tous les produits d'Aurélien, y compris System.io, donc, voilà. Faire la promotion de ça. Pas les autres produits qui sont vendus par des clients de System.io. Ça, ça vous regarde. Ça n'a aucun rapport avec ma vidéo, là. Sur les points positifs du programme d'affiliation de System.io, c'est que c'est facile à vendre. Pourquoi ? Si on n'écoute pas le discours, c'est pas parce que c'est le meilleur machin et tout. Non, c'est simple. Pourquoi il est devenu numéro 1 sur le marché français en 18 mois ? Alors, on dit, ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il doit être bien et il n'est pas cher. C'est une bonne... Ben non, alors, dans ce cas-là, pourquoi il n'est pas devenu numéro 1 sur le marché espagnol ou le marché anglais ? Ce n'est pas les mêmes raisons. Donc, il y a une spécificité sur le marché français. Bon, déjà, le logiciel, donc, il marche. Il marche, mais bon, il y en a plein qui marchent. Il n'est pas cher. Ça, c'est important. Pas cher. Bien moins cher que les autres. Mais en fait, ce qui est plus important que pas cher, c'est qu'il est en français. Donc, déjà, en France, sur le marché français, si on n'a pas un logiciel en français, au niveau du support, c'est-à-dire, déjà, de l'interface logicielle, bien sûr, mais le support, que ce soit les tutoriels, le support client et la communauté, donc un groupe Facebook, quelque chose, quoi, avec des français, si on n'a pas ça, pour le marché français, on est handicapé. On va dire qu'on se coupe de 90%, 95% des gens, des français qui ne peuvent pas, qui ne vont pas vouloir utiliser un logiciel en anglais. Enfin, ils vont se forcer si vraiment il n'y a pas d'autre choix. Donc là, en mettant System.io comme choix français, où il est en français, il n'est pas cher, parce qu'il se met moins cher que la concurrence qui a la langue française, donc Learnybox et autres trucs, quoi, j'en sais rien de lesquels, mais en tout cas, il y en a peu. C'est pour ça que Learnybox pouvait être si cher, parce que les français sont captifs, quoi. Le marché français est captif parce qu'ils ne peuvent pas trop utiliser les choses en anglais, et le reste du monde, qui pourrait traduire leur logiciel en français, payer quelqu'un pour faire le support client en français. Non, non, rien à foutre du marché français. Donc, du coup, les acteurs du marché français, ils sont tranquilles. C'est plus simple. Alors, en ayant cette offre, pour dire que c'est facile à vendre, quand on fait la promotion d'un produit en affiliation, on aime bien que ce soit facile à vendre, qu'il n'y a pas besoin de convaincre tout le monde. Donc là, il suffit de présenter, voilà, il est en français total, c'est fait par un français, tout le support, les tutos, tout ça en français. Il n'est pas cher, c'est le moins cher. Et puis, en lui-même, il n'est pas cher, parce que c'est vraiment 27 euros de TTC. Donc, ce n'est même pas exagéré de dire que ce n'est pas cher. C'est moins d'un euro par jour. Et pour avoir tout ce qu'on a besoin pour débuter, vraiment tout, l'autorépondeur email, les pages de capture, faire un site, un blog, avec vendre de ses produits, héberger ses formations, quoi qu'on veut, avec 27 euros par mois, c'est déjà possible. C'est largement possible, d'ailleurs. Il n'y a même pas besoin d'aller à 47 pour avoir des options en plus. Non. Donc, vraiment pas cher. Il est simple d'utilisation, parce que déjà, le nombre de fonctionnalités est limité. Ce n'est pas la plateforme tout en un, je fais tout. Usine à gaz, un peu comme Builderall, par exemple, qui fait fuir les Français, mais pas que pour la raison d'être usine à gaz. Aussi parce qu'il n'y a pas de support français. Mais bon, ce n'est pas comme ça. C'est orienté, tunnel de vente, un peu blog. Blog, site. Puis voilà. Autorépondeur email, tout, il a tout. Donc, facilement, au niveau du programme d'affiliation lui-même, deuxième point, là, c'est que ça fonctionne. Le cookie affilié, tout ça, il est posé. Si la personne, elle utilise le même navigateur, donc où elle a le cookie affilié, elle achète un produit, hop, la commission est attribuée à l'affilié qui est dans le cookie. Donc, le programme d'affiliation fonctionne. Et il paye tous les mois. Ça, je peux en témoigner. Donc là, sur cette image, vous voyez que j'ai commencé il y a longtemps. À chaque fois, il paye le 10. À un moment donné, il paye un peu le 11, le 12. Et puis, hop, il sera mis à être carré le 10. Le 10, voilà. Donc ça, c'est bien. Le 10, on reçoit les commissions tous les mois si on dépasse le seuil. Donc ça, c'est bien pour un produit d'affiliation. Donc c'est bien, on sait qu'il paye. On sait que le machin, il fonctionne. On verra après dans les points négatifs. Je n'ai pas fini, là. Mais on verra qu'il y a des trucs à dire. Mais ça fonctionne. Et alors, le troisième point positif, c'est que... Là, on va rentrer dans les points négatifs. Donc, dans les points positifs, on peut profiter. C'est-à-dire, on peut bénéficier soi-même des problèmes. Utiliser les problèmes, les points négatifs qu'il y a après, là, on peut les utiliser à notre avantage en tant qu'affilié. Donc c'est un point positif. Parce que ce qu'on va voir en négatif, on peut le retourner et dire, OK, ce qui n'est pas bon, OK, mais ça va dans les deux sens. Un exemple. Si on peut perdre un client, un filleul, enfin un client, on va dire, parce qu'il a changé de plan dans Systemio, il change de plan, mais il passe par un autre lien affilié, on peut le perdre. Donc, ce n'est pas un client à vie. D'accord ? C'est vraiment basé sur le cookie, dans l'instant. Donc, on peut le perdre. OK, mais les autres aussi peuvent perdre. C'est-à-dire, des clients, déjà clients de Systemio, peuvent acheter un nouveau plan en passant par notre lien affilié. Donc, ça va dans les deux sens. C'est pour ça qu'on peut le mettre dans le positif. Et il n'y a pas que perdre un client. On peut perdre aussi carrément un filleul. Donc là, on va rentrer dans le point négatif. OK. Donc là, si Aurélien, tu nous écoutes, tu peux arrêter la vidéo maintenant parce que, comme tu as reconnu dans une interview que, un, tes défauts, c'est la susceptibilité. Donc, pour en arriver à reconnaître, c'est que, vraiment, ça doit être assez haut. Donc, de toute façon, voilà, bon, à part ce... Enfin, bref. Ce sont les points négatifs, c'est la vérité. Donc, par exemple, le slogan est trompeur. Mais, parce que le slogan, enfin, qu'on voit tout le temps, qui est répété, c'est « Faites la promotion de système.io et touchez 40% de commission à vie. » Donc, c'est trompeur, mais le marketing, c'est trompeur. Donc, c'est un point négatif. C'est-à-dire, de toute façon, il faut bien mettre en tête que le marketing, promouvoir des produits, la publicité, c'est du mensonge. Il faut avoir cette qualité de pouvoir mentir sans problème. Ou, disons, d'embellir la vérité sans problème. On ne va pas dire à un produit, « Oh boy, il ne va pas être objectif sur un produit. » Quand on en fait, on est le marketeur. Donc, ce slogan, il est bien parce qu'il attire les gens. Mais il est faux. Donc, faites la promotion de système.io et touchez 40% de commission à vie. Donc, ça voudrait dire qu'on fait la promotion, on envoie ce lien, les gens s'inscrivent en gratuit et on touche 40% de commission à vie. s'ils achètent un plan système.io ou un produit dans le futur. Bon, là, maintenant, à force d'étudier ce programme d'affection, on voit que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, on envoie quelqu'un sur système.io s'inscrire en gratuit, rien ne nous garantit que quand il passera en payant, on touchera la commission. Rien du tout. Et puis même, si on touche la commission parce qu'il passe en payant et on touche la commission, rien ne nous garantit que, plus tard, il achète un autre plan ou un autre produit et qu'on touchera la commission. Donc, ce n'est pas du tout 40% de commission à vie. Voilà. Donc, ce slogan est faux et trompeur, mais il peut être vrai dans certaines conditions. Imaginons, on envoie quelqu'un à tester système.io. Il teste une seconde ou une minute, un jour. En tout cas, il ne fait rien d'autre. Il n'a pas d'autres cookies affiliés sur son navigateur. Il achète système.io. On touche 40% de commission à vie. C'est-à-dire, il achète système.io Et plus jamais, il change. Il garde le même plan toute sa vie. On touchera à vie. Voilà. Voilà comment le scénario peut être vrai. Et après, il y a toutes les autres façons où il peut être faux. C'est qu'il s'inscrit en gratuit. Quand il s'inscrit, il y a marqué rejoignez le groupe Facebook. Il va sur le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, il y a plein d'affiliés qui proposent oui, tenez mon template gratuit. Prenez ceci, prenez cela. Toutes ces choses ont pour but de poser leurs cookies affiliés. De sorte que quand ils passent ensuite en payant ou bien qu'ils s'inscrivent sur une page de capture de cette personne si généreuse qui leur a filé une formation gratuite, un template ou autre, ils s'inscrivent sur leur liste. Dans leur liste, ils reçoivent des e-mails pour une offre annuelle système.io ou bien un produit d'Aurélien, le pass business ou autre. Ils achètent comme ça en suivant le lien. Bon, nous, on ne touche plus à la commission affiliée. C'est fini. Ce prospect a découvert système.io grâce à nous. mais on peut l'oublier. Il a le cookie d'un autre et il en aura plein d'autres de cookies par la suite. Donc voilà. Alors, il faut savoir qu'une chose. Aurélien, il n'a jamais été affilié dans sa vie. En fait, dans sa vie sur Internet ou dans sa vie entière. Il n'a jamais été vraiment affilié. Ce qui s'est rapproché le plus d'être affilié, c'est que, disons, sur son blog d'anglais, il avait donc ses produits qu'il vendait sur Clickbank et puis il a essayé de rajouter d'autres produits en affiliation, un autre produit avec son lien affilié pour avoir un peu plus de chiffre d'affaires, de bénéfices par prospect dans sa liste. Voilà, il a fait ça. Donc ça, c'est le plus proche d'être un affilié. Il a fait comme ça, pour ajouter. Et sinon, à ses débuts, en fait, il était dans un groupe, des lancements orchestrés, organisés. Donc le groupe Olivier Roland, Sébastien Knight, le marketeur français. Et ce qu'il faisait, donc c'était des lancements de cross-formation. Tous les autres envoyaient un email vers sa page de capture à lui, à Aurélien, et touchaient une commission, si un d'eux achetaient son produit. Et après, à son tour, Aurélien devait faire la même chose pour les membres du groupe. Si Olivier Roland sortait chaque année, ou tous les six mois, sortait son produit, un lancement, et donc il devait envoyer des emails à sa liste. Et puis s'il vendait quelque chose avec le cookie affilié, voilà. C'était dans un petit groupe. Et chaque année, il faisait ça, les relancements de leur formation annuelle. Sinon, à part ça, il n'a pas l'âme d'un affilié. Il n'a pas été juste affilié. Il a toujours été vendeur, producteur de contenu, et il a utilisé l'affiliation. Donc là, dans Systemio, c'est pareil, il se sert de l'affiliation. En plus, ça vient à la mode. Enfin, ça n'a jamais été passé de mode, je trouve, moi. Mais on entend plus parler, il y a des formations sur l'affiliation. Donc il s'en sert. Et pour Systemio, ça fait partie de la croissance aussi de Systemio. Et en fait, le fait qu'il ne soit pas affilié dans l'âme, ça transpire dans tout dans Systemio. Déjà, dans l'interface du tableau de bord affilié, simple petit exemple, c'est voulu être un tableau de bord affilié pour tous les clients, tous les vendeurs. Donc tout est mélangé dedans. Et il n'y a pas de filtre vendeur. Donc là, tous ces résultats, moi, je me force. En fait, je ne fais pas la promotion. J'ai fait des exceptions. Je fais la promotion d'autres produits qui sont sur Systemio. Ça se retrouve mélangé à toutes ces données. Voilà, tous ces gens, la offre de la Marketplace. Damien Menu, alors lui, bon, on a eu... Alors lui, on peut tirer un trait sur... Bref, ok, no comment, je ferai une autre vidéo sur ce qui s'est passé avec Damien Menu, c'est un peu fou. Mais bon. Mais voilà, j'ai des gens, on ne le mélange pas. Mais ça, si on avait l'âme de l'affilié, on sait très bien qu'on ne veut pas avoir ça. On veut pouvoir avoir nos stats par vendeur ou par produit même. Alors après, dans l'interface affiliée, par exemple, les affiliés aiment bien, pourquoi pas, un peu de gamification, de jeu. Donc, avoir un classement des affiliés pour savoir au moins où on en est par rapport aux autres affiliés. Mais on n'a pas besoin d'avoir les noms. Vous pouvez servir juste de l'ID affilié, mais avoir un classement. Position, voilà. Comme ça, on peut jouer à augmenter son score dans ce petit jeu. Et puis, même s'il n'y a pas de cadeau. L'idéal, bien sûr, ce serait un concours mensuel et qu'on puisse gagner des prix, des petits prix, chaque mois, et qu'il y ait une émulation comme ça. Ça serait bien. Bon, il n'y a pas tout ça. Après, on voit aussi, ça transpire parce que pendant longtemps, dans System.io, il n'y avait qu'un seul niveau d'affiliation. Or, on sait très bien que le deuxième niveau d'affiliation, qui s'appelle le parrainage, ça, c'est très utile à la fois pour la société, pour System.io, et pour les affiliés qui parlent d'affiliation. Ils ont envie de recruter des affiliés pour ce programme pour pouvoir toucher des commissions sur eux. Et pour faire ça, ils sont prêts à faire des formations, à former leur équipe, entre guillemets, leur deuxième niveau. Alors, fournir des bonus, des choses pour les aider à vendre System.io. Donc, il n'y avait pas ce deuxième niveau parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Alors après, il s'est convaincu de mettre ce deuxième niveau, mais la façon dont il a mis, ça montre encore qu'il n'a pas du tout l'âme d'affilié. C'est-à-dire que le deuxième niveau n'est basé sur rien. On peut le perdre et on peut l'obtenir comme ça, ça ne va rien faire. Et en plus, il n'y a pas de moyens faciles, alors que ça devrait être de base. Il n'y a pas de moyens de savoir qui sont nos filleules, qui est notre deuxième niveau. Donc, pour pouvoir les aider, parce que c'est le but, il faudrait pouvoir aider notre deuxième niveau pour qu'ils vendent plus. Mais en plus, on ne peut pas le savoir, on peut les perdre comme ça, en éclatement de doigts. C'est-à-dire, par exemple, si on a quelqu'un qu'on a fait la promotion de System.io, on l'a envoyé, il a pris System.io, il commence à vendre. Voilà, c'est notre deuxième niveau donc on touche 5% de ses ventes donc on veut l'aider. Si cette personne achète, par exemple, le pass business d'Aurélien et que dans son navigateur, il y a le cookie affilié d'un autre parce qu'il a cliqué dans les liens dans le groupe ou autre, il achète le pass business ou il achète une formation même d'Aurélien 7 euros, on perd notre relation par un filleul. On n'a plus ce deuxième niveau. Toutes les ventes qu'il fera iront au deuxième niveau de l'affilié qui lui a vendu même sans faire exprès peut-être le pass business ou autre. Donc ce deuxième niveau n'est pas attaché à nous. On ne va pas faire des efforts. Donc en fait, ce deuxième niveau ne sert à rien. Dans ce cas-là, Aurélien n'aurait même pas dû le mettre mais il le met parce que ça permet, c'est vrai, ça c'est comme le slogan c'est-à-dire c'est bien de l'avoir au deuxième niveau parce que ça permet de donner l'espoir à la plupart des affiliés ne vont pas être conscients de ses soucis, de ses points négatifs du fait que le programme d'affiliation n'est pas fait par un affilié donc il n'est pas carré, il est trop volatil. Donc on ne peut pas s'investir en tant qu'affilié dans ce programme d'affiliation. On peut le faire bien sûr puisque tous les points positifs que je l'ai dit au début mais voilà, ça s'arrête là. On sent qu'on est des Kleenex en fait parce que de toute façon pour Aurélien pour le vendeur peu importe quel est l'affilié qui va toucher la commission ou pas en deuxième niveau finalement on s'en fout ça fait des ventes en plus et le fait que ça existe le deuxième niveau ça permet de communiquer dessus le fait qu'il y ait un premier niveau même d'affiliation ça permet de communiquer dessus de dire faites la promotion de système EO et touchez 40% des commissions à vie après le deuxième niveau et en plus vous touchez des commissions à vie sur votre deuxième niveau voilà, on peut dire ça donc ça suffit pour le message qui sera répété par le vendeur à tous les nouveaux affiliés ou moyens ou ceux qui n'ont pas le temps de s'intéresser vraiment au détail du fonctionnement il se base sur la communication mais la communication est fausse voilà ça ne correspond pas à la réalité comment ça fonctionne il n'a pas été fait pour être carré normalement ça serait ça ça serait le pour un affilié on sait que on envoie quelqu'un voilà tant que cette personne par exemple ne change pas d'adresse email parce qu'on peut il faudrait que dès qu'on envoie en gratuit voilà peu importe ce qui arrive qu'il achète ou pas ça nous revient les commissions alors le vendeur lui dit oh non moi je n'aime pas ça moi mon but c'est que les gens vendent donc pour émuler pour pousser les gens il faut qu'ils fassent la promotion et donc qu'ils puissent avoir également des commissions des gens qui sont déjà dans leur système mais qui n'ont pas acheté encore ils sont toujours en gratuit le jour où ils achètent un compte il faut que ça soit l'affilié en last cookie donc le dernier cookie c'est lui qui touche la commission comme ça ça l'émule alors c'est une façon de voir c'est sûr que pour le vendeur de toute façon peu importe qui vend la commission elle part donc on s'en fout à qui elle part donc on comprend très bien de cette façon c'est à dire que si on prend le point de vue du vendeur bien sûr on peut faire comme ça mais si on prend le point de vue de l'affilié c'est différent on veut un programme d'affiliation différent mais ça n'empêche pas de le faire celui-là d'ailleurs la conclusion donc pour conclure les points négatifs je dirais qu'on peut compter sur rien dans le système EO on compte sur rien en tout cas de ce qui est communiqué voilà et le fonctionnement mais en tout cas ça fonctionne c'est à dire voilà quand même j'ai les 30 derniers jours 1300 euros en dollars ou en rien mais il y a quand même des gains donc ça prouve que ça marche et puis comme j'ai dit dans le point positif c'est que tout ce bordel organisé ce bordel c'est à dire les commissions elles sont volatiles le deuxième niveau est volatil ça marche dans les deux sens c'est à dire qu'on peut se mettre comme stratégie d'exploiter ça c'est à dire on sait par exemple que dans le groupe Facebook officiel il y a plein d'utilisateurs de système EO dans un programme qui serait carré on se dirait bon ceux-là c'est mort il faut que j'en cherche ailleurs des gens pour les faire venir dans système EO mais là vu comme c'est on sait que dans ce groupe on peut travailler dedans en tant qu'affilié on peut arriver à vendre des choses par exemple si on vend du pass business à quelqu'un qui est déjà client de système EO on va obtenir son deuxième niveau on va devenir son parrain juste parce qu'il a acheté un pass business avec nous donc on peut prendre ces gens on les met dans notre autorépondeur email en leur fournissant des choses gratuites de l'aide gratuite sur système EO même si ils disent vous n'êtes pas mon mon filleule c'est pas grave je vous donne gratuitement ceci cela il faut faire le gentil donc ça c'est du marketing aussi c'est à dire un message embellir notre image donc il y en a pas mal qui l'exploitent ça déjà mais on peut le faire donc ça met des bons sentiments dans le groupe mais en réalité c'est pour se construire une base de données on peut compter aussi sur les gens qui sont déjà clients de système EO parce que le jour où ils changent de plan système EO ils prennent une offre annuelle ou quelque chose de plus grand ou même simplement prendre un produit d'auréliens une formation pas chère s'ils passent par notre lien il y a des avantages en plus de gagner la commission déjà sur eux alors qu'ils ont été introduits à système EO par quelqu'un d'autre déjà on touche la commission sur leur achat mais en plus on obtient leur deuxième niveau ça c'est quand même si ces personnes font des ventes d'un coup hop on commence à toucher 5% sur les nouvelles ventes qu'ils font donc c'est pas mal peut-être les anciennes je sais pas le truc c'est que c'est un peu opaque comment ils fonctionnent on le découvre au fur et à mesure des choses par exemple le fait que le deuxième niveau on le perde c'était inconcevable et je l'ai appris vraiment par un concours circonstance en voyant quelqu'un qui était dans mon deuxième niveau qui me dit qu'il a fait une vente et je la vois pas dans mon tableau de bord donc j'ai cherché avec le support en me posant des questions tranquille à lui-même et donc j'ai vu la situation pourquoi comment ça s'est fait que je perce le deuxième niveau c'est normalement c'est fou parce que le deuxième niveau c'est fait pour inciter les gens à s'aider à faire des petites équipes pour enfin bref donc la conclusion de tout ça positif négatif c'est que bien sûr il faut le faire c'est un niveau parce que de toute façon comme je l'ai dit c'est facile à vendre parce que sur le marché français c'est facile à vendre parce qu'il est en français il est simple il n'est pas cher et de toute façon surtout pour les débutants on va dire c'est d'ailleurs ceux qui ont quelques outils ou pas d'outils du tout avec 27 euros ils partent ils ont tous les outils de base qu'il faut dans pas mal de business en ligne donc y compris l'affiliation moi j'aime bien parler d'affiliation je leur dis il faut de base il faut l'autorépondeur email un endroit pour poser les pages de capture et pourquoi pas un blog comme ça pour une sortie de trafic pour commencer il y a tout avec Systemio donc il faut le faire voilà c'est la conclusion bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada